Musique Vous faites bien de suivre les programmes de la 2S TV. Et par conviction, revient aujourd'hui avec mon invité que l'on ne présente plus. Il s'agit tout simplement de Pierre Goudiaby Atepa. Alors Pierre Goudiaby Atepa, c'est quelqu'un que l'on ne présente plus. Quelqu'un que tout le monde connaît. Un opérateur économique, mais un architecte également. Mais peut-être la seule nouvelle dans toute cette histoire. Et que donc notre invité a décidé de s'engager en politique. Il a déjà lancé son mouvement. Il a écrit aussi deux ouvrages. Alors aujourd'hui, nous lui poserons la question de savoir pourquoi a-t-il tous ces mois décidé de s'engager en politique. Parce que Pierre Goudiaby Atepa a décidé donc de briguer le suffrage des Sénégalais en février 2019. Monsieur Atepa, bonsoir. Bonsoir Monsieur Goudiaby. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, il est dégéré pour moi. Et surtout cette interview exclusive que vous avez décidé donc d'accorder à la 2S TV. Particulièrement cette émission Par Conviction. Merci beaucoup. Je dis bonjour ou bonsoir à tous nos téléspectateurs. à tous les Sénégalais, particulièrement, qui nous suivent ici et ailleurs. C'est important. Merci d'avoir accepté que ce soit moi qui vous ai invité à faire la première interview sur le candidat Pierre Goudiaby Atepa. C'est un plaisir partagé. Merci. Alors avant d'en venir à vos ouvrages, deux ouvrages que vous avez écrits récemment, moi j'aimerais bien savoir aussi pourquoi Pierre Goudiaby Atepa a décidé maintenant de s'engager en politique et de briguer le suffrage des Sénégalais. C'est très simple. Vous savez, quand on voit la situation de notre pays et qu'on est patriote, on doit tout faire pour que notre pays, notre cher pays, sorte de cette situation. Elle est catastrophique. Et comme je l'ai dit avant-hier, l'heure est grave, car les Sénégalais sont fatigués. L'heure est grave parce que je pense que nous sommes à un tournant important de notre vie nationale. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a des perspectives qui peuvent être heureuses, voire extraordinaires. Il ne faudrait pas que nous rations le coche. Il y a également que nous avons constaté que nous étions pratiquement les otages de la politique politicienne. Il y a aussi que nous pensons très humblement que nous avons peut-être des solutions pour sortir notre cher pays de cette mauvaise passe. Alors, quand vous dites que les choses ne marchent pas, j'imagine que vous avez un peu diagnostiqué la situation actuelle. Bon, écoutez, je ne voudrais pas qu'on s'apesantisse trop sur ce qui ne va pas. Pourquoi ? Je pense que, écoutez, vous écoutez la radio, vous écoutez vos propres émissions. Je pense que tout le monde a dit 36 000 fois ce qui n'allait pas. Nous, ce que nous essayons de faire, nous essayons d'être une force de proposition. Ce qui ne va pas, en gros, pour le résumer, c'est que nous pensons que l'homo sénégalensis a changé. A changé et doit être racheté. Pour le moment, c'est le plus important. Pour moi, en tout cas. Ce qui ne va pas, c'est que nos enfants n'ont pas de travail. Hier encore, vous avez vu cette pirogue qui a échoué à la porte du millénaire. Bien sûr. En faisant cette porte, je n'ai jamais pensé qu'un jour, des Sénégalais, fuyant le pays, fuyant le pays, c'est grave, allait venir échouer derrière la porte du millénaire qui devait être, qui a été conçu pour redonner l'espoir au Sénégal en l'an 2000. Donc, quand on voit cette situation-là, on se dit, bon, tout le monde critique et il faut critiquer. Il faut continuer à critiquer. J'imagine que... Nous, nous disons que nous sommes la troisième voie, la voie de l'espérance, la voie de la proposition ou des propositions concrètes pour nous sortir de là. Je reviendrai sur tout cela un peu plus tard parce que je l'ai vu également dans votre ouvrage. Vous dites que vous n'êtes ni du pouvoir ni de l'opposition. C'est cette troisième voie que vous incarnez. Mais avant d'en venir à ça, j'aimerais bien quand même m'appesenter un peu sur le volet économique. C'est important parce que vous dites que la situation va mal. Et puis, bon, on voit de l'autre côté aussi, on se... Enfin, pour ne pas dire, mais on brandit les chiffres concernant un peu un taux de croissance qui avoisine un peu les 7%. Alors, on dit que, bon, la situation va bien. Comment, donc, faudrait-il comprendre, ou bien, comment faudrait-il comprendre ce contraste ? Contraste autant pour moi, c'est le mot que j'ai cherché. Vous savez, les indices économiques doivent être interprétés avec extrêmement de prudence. Celui qui vous parle est le patron de la bourse. Oui, vous êtes le président depuis 2016. Tout dépend de comment vous voyez la chose. C'est bien, il faut se féliciter de ceux que nous ayons un taux de croissance acceptable. Mais ce taux de croissance, à notre humble avis, ne traduit pas la souffrance des Sénégalais. Parce que, quelque part, il me semble qu'il y a des investissements qui sont faits et qui ne devaient pas être faits comme ils sont faits. Comme, par exemple. Ils devaient aller ailleurs. Bon, écoutez, vous connaissez tous l'histoire du stade que je raconte toujours. Le dernier, je prends le dernier. Ça fait trois stades qu'on nous fait en trois mois, qu'on inaugure. On en a inauguré deux. On nous promet un stade de 50 000 places alors qu'on en a un de 60 000 places qui est déjà là. Donc, ces investissements-là devraient être orientés ailleurs. Vous connaissez l'histoire du TER. Bien sûr. Ce qui nous coûte, j'allais dire, la peau des yeux, c'est mal orienté. Il y a trop d'argent pour le TER qui, en plus, n'arrive pas à l'aéroport. Je le dis toujours, c'est le même coût que le chemin de fer pour aller jusqu'à Ziguenchor. C'est inadmissible. Donc, quand on voit tous ces dysfonctionnements-là, on s'est dit, bon, peut-être quelque part, il y a un souhait de bien faire. Mais peut-être que l'équipe, ce n'est pas la dream team dont aurait pu rêver le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous voulons rassembler ce que nous appelons un arc-en-ciel de compétences sénégalaises. J'allais dire pour sauver la nation. Et ce qui mène donc à vous poser cette question concernant les cinq points de votre mandat, parce que vous avez dit que vous alliez faire un seul mandat, mais avant d'en venir à ce mandat, j'aimerais bien aussi évoquer... Un seul mandat de cinq ans en cinq points. Mais beaucoup l'ont déjà dit par le passé, on s'est vu ce qui s'est passé aussi par la suite. Écoutez, d'abord, j'ai 71 ans. Dans six ans, parce que presque, j'aurai 77 ans, je pense vraiment que je devrais me reposer. Et puis en plus, une des raisons pour lesquelles je me bats, ce n'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Moi, je pense que les moins jeunes comme moi, nous devons pour une fois préparer l'avenir pour les autres. Ce que nous disons, et nous le disons très, très, très fermement. En fait, je voulais même faire trois ans. On m'a dit, non, Pierre, puisque tu veux changer les mentalités, tu n'auras pas le temps de le faire en trois ans. J'ai dit, bon, alors, faisons quatre, on me dit, tu ne vas pas changer la Constitution. Encore. Donc, vas-y pour cinq ans, tout le monde te connaît. Pensez-vous le faire en cinq ans ou pensez-vous qu'on pourrait réussir quand même ? Je n'aurais pas tout fait, mais au moins les fondations, je suis architecte, une fois que vous avez fait de très bonnes fondations, le reste, les murs, la décoration, les portes et fenêtres, les autres viendront le terminer. Il ne faut également pas penser qu'une seule personne peut tout faire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'équipe de Messi. Messi, on pensait que c'était le Messi. Et bon, à la Coupe du Monde, vous avez vu ce qui s'est passé. Je pense que c'est un arc-en-ciel, encore une fois, de compétences sénégalaises que nous appellons de tous nos voeux. Nous, nous serons peut-être le chef d'orchestre. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ces jeunes, cette jeunesse ? Mais pour cette jeunesse, l'espoir, tout est permis aujourd'hui. Vous avez un programme quand même assez solide pour sortir ces jeunes, comme vous dites, le déboire. Vous avez lu le livre, mais avant les programmes, encore une fois, il faut d'abord changer les mentalités. Je vous ai demandé d'ailleurs tout à l'heure que je pense qu'il sera possible techniquement pendant l'entretien que vous puissiez passer ce petit clip qui est passé dans les réseaux sociaux du petit Chinois qui travaille et du petit Sénégalais qui est en train de danser. Je pense que c'est symptomatique de ce qui se passe dans notre pays. Il faut mettre les gens au travail et qu'on soit enfin, j'allais dire, plus sérieux. Parce que c'est peut-être ça la base. Il faut que formater un nouveau Sénégalais. En fait, pas nouveau. Le Sénégalais, nous, que nous avons connu quand on était jeunes, mais croyez-moi, c'était pas... C'était un Sénégalais, d'abord en politique. J'ai donné l'exemple d'Amadou Mokkarmou. Et d'autres, les pères fondateurs de cette nation-là, faisaient la politique comme elle devait être faite. Mais attendez, vous voyez vous-même ce qui se passe sur vos plateaux même ? Les politiciens qui s'entre-déchirent, qui s'insultent, on n'insultera personne. Nous voulons simplement, encore une fois, avec les compétences dont regorge ce pays-là, retravailler le pays. Faire renaître l'espoir, faire jaillir l'espoir. Avez-vous le capital humain qui vous permettra de mettre en place ce programme dont vous faites allusion ? Mais bien sûr, encore une fois, les Sénégalais. Allez-même vers un million d'emplois, vous l'avez dit aussi, récemment, lors de votre déclaration. Un million d'emplois, on en reviendra. Le capital humain, vous voyez dans le livre, pour ne pas parler de la diaspora, quand je voyage, c'est une... C'est extraordinaire ce que les Sénégalais font à travers le monde. C'est extraordinaire. Les Sénégalais travaillent partout. Les grandes compétences, comme dirait l'autre, sauf au Sénégal. Et nous voulons capter toute cette intelligentsia-là pour qu'elle puisse venir participer au développement du pays. Les politiciens, on les mettra tous à l'Assemblée nationale. Ils iront voter les lois, etc., faire ce qu'ils veulent. Mais on mettra toutes les compétences sénégalaises au travail. C'est clair, c'est net, c'est très précis chez nous. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de laisser les politiciens à l'Assemblée puisque les lois sont votées là-bas ? Oui, non, mais non, il y aura quand même un nouveau... Attendez, il y aura également un nouveau type de politiciens. Parce que déjà, dès qu'on va prendre le pouvoir, croyez-moi, on va faire des élections municipales tout de suite. Et locales après. On va changer cette Assemblée-là, vous l'avez vu. Bon, là-dedans, il y a des gens qui sont bien. Il y a des députés pour lesquels j'ai extrêmement d'admiration. Mais regardez les spectacles qu'on nous donne. Donc ça aussi, nous allons refonder. J'appelle vraiment à une révolution tranquille. Et non, une révolution mouvementée. Mais c'est la jeunesse qui vous attend. Permettez-moi d'insister un peu sur ça. Aujourd'hui, le chômage, c'est devenu un casse-tête mondial. C'est cette jeunesse qui vous attend. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse ? Mais c'est très clair. Vous savez d'abord que je suis très proche d'eux. Je discute avec eux. Ce que je leur propose, c'est du travail. Ce que je leur propose, c'est l'éducation. Ce que je leur propose, c'est une formation utile. C'est la raison pour laquelle, dans les programmes, vous avez vu que, d'abord, nous voulons moderniser l'université de Dakar et les autres universités. On parlera tout à l'heure du nouveau découpage des sept régions au lieu des 14. Bien sûr. Nous allons, on en reviendra, l'université que nous allons, j'allais dire, moderniser. Et comme je l'ai dit dans le livre, derrière l'université, vous avez le lycée technique Maurice de la Fosse. Que nous allons transformer en université numérique pour toute l'Afrique. Et créer un pont entre l'enseignement et les métiers modernes de développement. Là également, vous avez parlé des métiers du pétrole. Je vous ai dit, j'ai démontré à deux ou trois reprises que le pétrole, il ne faut pas confondre le pétrole et l'essence. Et quand je dis aux gens, j'espère que vous aurez l'occasion de le passer, les métiers du pétrole sont extraordinaires. Quand je sors mes lunettes et que je vous dis ces lunettes-là, c'est 90% de pétrole. Peut-être même 99%. Vous avez dans le domaine de la construction, les tuyaux. Vous avez dans le domaine, dans les véhicules, le caoutchouc synthétique, c'est du pétrole. Les crayons que nos bonnes femmes prennent pour faire leur tutsungol, c'est du pétrole. Les crayons que nos enfants utilisent, c'est du pétrole. La peinture, c'est du pétrole. Ce sont ces métiers-là qu'il faut développer. Et c'est là où nous avons dit que nous allons créer Petro City. Petropolis, pardon, ou Petro City d'ailleurs. C'est parce que le Petro City était déjà pris. Petro Police. Une cité à l'image de Gamnaio ou bien c'est ça à différentes Gamnaio ? Non, 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 ne faites pas de comparaison. Petropolis sera à Poutou, dans la région de Louga. Pourquoi ? Parce que vous savez que les champs pétroliers seront juste en face. Donc nous allons faire Petropolis. Et là-dedans, effectivement, nous allons créer un million d'emplois. Nous avons déjà négocié. C'est possible selon vous, un million d'emplois, c'est beaucoup. L'Akissar avait promis quelque chose comme ça, 100 000 emplois en 7 ans, mais bon. Lui c'est lui, moi c'est moi. Lui c'est lui, moi c'est moi. Qu'est-ce que vous différenciez alors ? Non, je ne veux pas faire de comparaison. Je dis simplement que l'architecte qui vous dit qu'il va faire une ville nouvelle dans laquelle il va créer un million d'emplois. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a deux semaines, j'étais allé voir le président Kagame, ci-devant président de l'Union africaine, avec mon partenaire indien, avec lequel j'ai créé l'Africa India Economic Foundation, la fondation économique Inde-Afrique. Le gouvernement indien, et ça peut se vérifier, ils ne le savent pas encore d'ailleurs, le gouvernement indien nous a mis une ligne de crédit de 10 milliards de dollars pour les pays africains. Si je le dis, les gens savent, par exemple, que c'est nous, cette même fondation, qui avait créé le Team Nine, qui a mis sur le pipe 1,5 milliard de dollars, qui a été consommé notamment par le Sénégal, 200 millions sont venus au Sénégal. Donc quand je le dis, je sais de quoi je parle. Je sais également, grâce à Dieu, comment structurer une ville nouvelle. Je suis en train d'en créer dans d'autres pays. Et je l'avais déjà dit ici. Vous allez vous inspirer du modèle rwandais, comme vous dites ? Non, du modèle... Donc on remet en cause un peu le modèle de Kagame, qui dit qu'il s'est inspiré un peu du Combo voisin, pour enrichir son pays. Non, 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 c'est pas la même chose. C'est pas la même chose ? Non, 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 c'est pas... Le modèle rwandais, Paul Kagame, je vous ai dit, c'était pas à cause du modèle rwandais. C'est parce qu'il est président de l'Union africaine. Et cette ligne de crédit doit être utilisée par tous les pays africains. Seulement, il faut se positionner. Non, le modèle rwandais, on en reviendra. J'ai été séduit, comme beaucoup, par la discipline, la propreté. La propreté. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. La propreté. Je racontais l'histoire hier ou avant-hier de ce jeune homme qui est venu du Canada, 10 ans. Je lui dis, que pensez-vous de Dakar ? C'est tellement sale, Pupé. C'est tellement sale. Et vous savez que nous sommes presque avant-dernier dans la liste des pays les plus sales au monde. Bien sûr, selon mon rapport également. Vous avez vu. Et regardez la pagaille qu'il y a dans ce pays-là. On en reviendra. On en reviendra. Il faut restructurer tout ça. Il n'y a plus de trottoirs au Sénégal. Tous les trottoirs sont utilisés par des garages, par des voitures qu'on jette, par des poubelles. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous avez dans la ville ? Des panneaux de chantier. Parce que là aussi, on va en reparler. Des panneaux de chantier, pardon, des panneaux publicitaires. Toute la ville est jonchée de panneaux publicitaires. Ce n'est pas une dictature que vous voulez imposer au Sénégal ? Ce n'est pas une dictature. Je veux refaire les mentalités. Mais avec fermeté. Avec fermeté. Certains l'avaient dit, mais on voit qu'ils ont été rattrapés par les réalités du pouvoir aussi. Est-ce que vous ne serez pas rattrapé par les réalités du pouvoir ? Non, les réalités du pouvoir, parfois, c'est le pouvoir qui souhaite avoir ses réalités. Et qui organise ses réalités. Ça aussi, il faut le savoir. Vous savez, j'ai été pendant 12 ans au conseiller spécial d'un chef d'État. Du président Ouad. Du président Ouad, que je salue au passage. Quand vous voulez définir les règles du jeu, vous savez comment les définir. Et un des problèmes que nous avons actuellement, c'est que oui, j'ai comme l'impression que celui qui définit les règles du jeu n'a pas les moyens, je ne sais pas pourquoi, de contrôler le jeu. Ils se laissent déborder. Je ne me laisserai pas déborder. D'où, on va dire, la nécessité de mettre en place un bon programme de bonne gouvernance aussi. Mais absolument, je pense que ça fait partie des fondamentaux. La bonne gouvernance. La lutte contre la corruption. Est-ce que ça existe, la bonne gouvernance ? On nous parle de bonne gouvernance. Mais non, ça existe. Il y a des pays, je suis désolé. Qui respectent cela aussi ? Allez voir les pays nordiques pour ne pas les nommer. Vous avez de la bonne gouvernance. Allez à Kigali. Vous avez de la très bonne gouvernance. Et c'est ça qu'il faut. Mais pour ça, il faut de la rigueur, comme dirait l'autre. Il n'y a plus de rigueur dans le système. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut que ça s'arrête. Chacun fait ce qu'il veut. Un patriote comme moi ne pouvait pas regarder ça et dire, « Oui, Pierre, bon, tu as ton pain quotidien, tu as ce qu'il faut, tu regardes les autres. Je travaille pour nos enfants et pour nos petits-enfants. » Et je voudrais que tous ceux qui m'écoutent, devant l'urne, qu'ils réfléchissent. Est-ce que vous êtes là pour vous ou vous êtes là pour vos enfants et vos petits-enfants ? Si c'est uniquement pour vous, vous allez accepter ce qu'ils vous donnent parce qu'encore une fois, la corruption a atteint un tel niveau que tout le monde est là en train d'essayer de chercher de l'argent. Mais si vous voulez travailler pour vos enfants et vos petits-enfants, les enfants qui me regardaient, demandez à vos parents s'ils veulent travailler pour eux-mêmes ou pour vous. C'est important. C'est ça le Sénégal de demain. C'est pour eux que je me bats, pas pour ma modeste personne. D'accord, d'accord. Juste rappeler aux téléspectateurs que nous recevons, Pierre Goudiavi-Ateipa, candidat à la présidentielle de février 2019. Pierre Goudiavi-Ateipa qui a décidé d'architecturer un peu le champ politique. Il a mis en place donc une troisième voie. Alors, cette troisième voie différente, on va dire, du pouvoir, comme différente de celle de l'opposition, comment comptez-vous donc mener toute cette politique ? Ou sur qui comptez-vous vous appuyer pour aller donc, on va dire, au bout de votre mission ? Elle est différente, mais elle n'exclut personne. C'est ça qui est important. C'est une troisième voie qui n'exclut personne. Il vous faut forcément des gens qui peuvent vous accompagner pour aller... Mais attendez, attendez, vous voulez me dire ? Oui. Moi, j'ai une conviction, cher. Oui. J'ai une conviction, c'est qu'il y a assez de gens de valeur dans ce pays-là et dans sa diaspora pour mener à bien le destin de ce pays. C'est une conviction chez moi. Je travaille tous les jours, je les rencontre ici et ailleurs. Ils sont là, même au Sénégal, à côté. Vous les voyez, mais ils sont tous... On est tous les otages des politiques. C'est pour cela que je dis non, la politique politicienne, ça suffit. Je rentre dans le Tchitigéoui, comme on dirait, pour... Demoïe, Fipou, comme diraient mes amis de Fipou, pour que les choses changent avec les valeurs qui sont là. Cher, vous avez énormément de valeurs dans ce pays-là. Et vous ? Mais vous, regardez, il y a 46, je crois, de Sénégalais qui ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter parce qu'ils en ont marre. Et ils ne veulent pas... Ils savent que s'ils votent pour ces gens-là, ou le pouvoir, ou l'opposition, rien ne va changer. Alors nous, ce que nous disons, nous appelons... Nous en appelons au patriotisme des Sénégalais qui sont et dans le pouvoir et dans l'opposition pour qu'ils viennent se rejoindre à nous. Ce n'est pas tous des pourris. Il y a des gens de valeurs dans le pouvoir actuellement. Il y a également des gens de valeurs, de très grandes valeurs dans l'opposition. Nous, nous ouvrons notre plateforme à tous ceux qui veulent travailler honnêtement, sincèrement, pour ce pays-là. Corruption zéro. On ne peut pas bâtir un pays dans la corruption. Il faut que ça s'arrête. Et on dit que l'État n'a pas d'amis, mais que des intérêts, hein ? Oui, non, ça, ce n'est pas les intérêts de l'État. Attention. Non. C'est ceux qui font de l'État leurs affaires personnelles qui agissent comme ça. Ça, ce n'est pas l'État. L'État, c'est l'État. Et effectivement, nous voulons fonder l'État en mettant les institutions qu'il faut et nous débarrassant. Excusez-moi le terme. Il est peut-être trop fort, mais c'est ce qu'il faut. De tous ces machins qu'on invente, qu'on crée, à mon avis, pour placer des amis et des copains. Est-ce qu'il y a également des personnages, on va dire des responsables, qui ont déjà adhéré à votre mouvement Ensemble pour la Fondation ? Vous serez surpris, mais je préfère ne pas donner leur nom maintenant. Histoire de les protéger ? Quand on aura bouclé nos 65 000 signatures, on donnera leur nom. Pour le moment, ils sont là, je sais qu'ils sont avec moi. Le cap du parrainage, espérez-vous vraiment franchir cela ? Je n'espère pas. C'est une conviction. Vous êtes sûr et certain que vous allez franchir le cap du parrainage ? Vous avez vu au Monument de la Renaissance, ils étaient 18 000 jeunes. C'était le jour du lancement de votre ouvrage. Ils étaient 18 000 jeunes. Je leur ai dit, amenez cinq chacun, comme les cinq ans, comme les cinq grands chantiers, et nous allons créer les conditions. Êtes-vous sûr que tous ces jeunes vont adhérer à votre mouvement ? Parce qu'on voit tout le temps lors des manifestations, ils mettent un peu des gens dans les cars et puis les amènent des politiques, ça c'est leur affaire aussi. Ils étaient 18 000 au Monument. Croyez-moi, les jeunes qui vont nous suivre seront des centaines de milliers. Parce qu'ils savent que nous avons une solution pour eux. Nous avons une solution pour eux. Ils le savent. Depuis 45 ans, grâce à Dieu, dans quelques mois, nous allons fêter nos 45 ans d'architecture. Je vous invite d'ailleurs pour voir tout ce que nous faisons à l'extérieur. Avec beaucoup de plaisir. Nous ne pouvons pas faire chez nous, croyez-moi. On vous met des bâtons dans les roues ici ? Non, ne parlons pas de ça, voyons l'avenir. Bon, je dois dire que non, ce n'est pas qu'on me mette des bâtons dans les roues au Sénégal. Vous savez, à ceux qui disaient, vous avez un collègue de triste réputation qui m'a égratigné pour dire que oui, c'est parce que je suis frustré que parce que Maki ne me donne pas de travail. C'est faux. Maki m'a donné du travail. C'est moi qui fais l'IMPG. C'est moi qui fais le parc industriel. Mais moi, c'est mon travail. Ça n'a rien à voir. Cela ne vous gêne-t-il pas aujourd'hui de l'avoir comme concurrent en 2019 ? Mais pourquoi pas ? Je lui ai dit, écoutez, non seulement ça ne me gêne pas, mais je lui ai dit, on en a ri. Vous l'avez dit ? Je lui ai dit à Maki, mais il le sait. Écoutez, il faut également que les gens comprennent que quand on veut, quand on aime son pays et qu'on a la prétention, pourquoi pas, de pouvoir mieux le diriger, mais ce n'est pas à l'encontre de celui qui le dirige. Non. Pourquoi ne pas travailler avec lui alors dans ce cas ? Non, 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 parce que j'ai vu… Parce qu'il vous donne du travail, vous donne des chantiers et tout ça. Non, 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 non. Et vous avez des idées aussi, je dirais, mais formidables. Non, 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 écoutez, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi vous ne travaillez pas avec lui ? Il a une équipe, je suis désolé, avec son PRS, comment ça s'appelle ? C'est le PSE ? Non, 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 son parti, l'APR. Ah, l'APR, ok, l'Alliance pour la République, d'accord. L'APR, l'APR, bon, il est l'otage de l'APR. Il est l'otage de son système. Pourtant, il nous avait promis que c'était la patrie avant le parti. Son parti l'a pris en otage, vous le voyez. Mais je ne veux pas, moi, rentrer dans ce jeu-là d'acculer quelqu'un d'abord qui est mon ami et qui fait comme il peut. Mais nous pensons que nous pouvons mieux faire et nous allons mieux faire. Nous allons mieux faire parce que je pense que nous comprenons peut-être un peu mieux cette jeunesse-là parce que nous dialoguons avec elle depuis des années et des années. Cher, c'est eux qui sont venus me chercher. Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans qu'ils viennent me chercher. J'avais dit non, non, non. Cette fois-ci, je leur ai dit, écoutez, avant même le parrainage, je leur ai dit, bon, écoutez, moi, vous savez que vraiment la politique, ce n'est pas mon affaire. Ils m'ont dit, oui, mais pensez à nous. Pensez à nous. Ne pensez pas à vous. Je dis, bon, alors, dans ce cas, allez me chercher 100 000 signatures. Si vous me trouvez 100 000 signatures de Sénégalais à travers toutes les régions, disons les sept régions naturelles, hein. On va y venir derrière. Ce sera une petite question. À travers toutes les régions qui disent, oui, qui doit nous, qui peut nous dire parce qu'ils disent nous ce qu'ils font, ils disent nous ce qu'ils font, qu'ils font, qu'ils font ce qu'ils font, qu'ils font ce qu'ils font, qu'ils font ce qu'ils font. Si vous m'emmenez ces 100 000 signatures, je vous promets que je suis avec vous. J'ai attendu, entre-temps, des Sénégalais de la diaspora m'ont appelé du Canada pour ne pas nommer cela. Pour me dire, M. Goudjabi, nous voulons vous voir. Je dis, oui, vous venez quand vous voulez. Ils ont acheté leurs biais. Ils ont réservé leur hôtel. Ils ont loué une voiture. Ils sont venus avec une clé USB. Dans cette clé-là, il y avait les discours ou les prises de position que j'avais prises depuis 5, 6, 7 ans. Ils l'ont pris sur YouTube. Ils sont venus me montrer. A tes pas, regardez ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils disent non. Nous vous avons suivi. Nous avons cherché partout. Nous pensons que vous pouvez aider à restructurer ce pays-là. Nous vous demandons de vous présenter, ne serait-ce que pour 5 ans, refonder et vous laisser les jeunes. C'est eux qui m'ont convaincu. Alors, M. Atepa, juste avant de venir enregistrer cette émission, des Sénégalais m'ont demandé de vous poser cette question. Parce que ce n'est pas la première fois que M. Atepa se présente à une élection, entre guillemets. Bon, parce qu'ils voudraient que vous regardiez la caméra, droit dans les yeux, pour leur dire que non, vous n'allez pas cette fois-ci vous retirer à la veille d'une élection, comme vous l'avez eu à le faire, quand vous avez voulu briguer la surface des Sénégalais ou bien aller conquérir la Bédina. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas cette fois-ci vous retirer ? Mais comment puis-je me retirer ? Mais ce ne serait pas sérieux de ma part. Certains sont sceptiques. Ils disent, bon, on a peur que M. Atepaille jusqu'au bout. Non, en fait, ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont sceptiques, ne peuvent pas comprendre, et je les comprends, qu'avec tout ce que j'ai à faire, que j'ai à laisser tout pour m'occuper de mes concitoyens. C'est ça qui est. Et ils se disent qu'effectivement, la tentation est très grande pour moi de ne pas y aller. Ça me rappelle ce passage du Christ, que ce calice s'éloigne de moi. Parce que si on veut se donner, si on veut se donner sincèrement et entièrement, c'est quelque chose de très grave. Et je regarde les Sénégalais dans les yeux pour leur dire, oui, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt à le faire pour vos enfants, vos petits-enfants, un peu pour vous aussi. Et vous allez vous délaisser donc de votre métier d'architecte et vous allez tout simplement vous concentrer entièrement dans le comptage présidentiel. Je ferai comme Senghor avec ses poèmes, pendant les vacances quand même, vous me donnerez trois semaines pour que je puisse faire ce que j'aime peut-être le plus, l'architecture parmi les métiers du monde. Avant d'en venir au financement, vous avez parlé également de cette région du Sénégal. Ce n'est pas un retour en arrière tout ça ? Ce n'est pas un retour en arrière. Vous savez, dans la vie, il faut savoir remettre les choses en cause. Nous avons vu que les quatre, d'abord, vous ne savez pas pourquoi on a eu 14 régions. Vous étiez trop jeunes. Bon, j'étais là pour Abdoulayeouad, en tout cas, aller vers les 14. Il y en avait quoi ? Il y en avait moins que ça ? Non, 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 vous savez, à un moment donné, c'était peut-être une bonne idée. Mais, cher, vous voyez ce qui se passe. Vous croyez que c'est normal que nous ayons 14 régions, que dans aucune de ces régions-là, vous ne pouvez satisfaire les problèmes de santé ? Vous ne pouvez satisfaire les problèmes d'éducation, les problèmes de travail. C'est peut-être trop petit. Nous pensons qu'il faut revenir aux sept régions naturelles. Est-ce que vous ne vous mettez pas en train de plagier un peu l'État ? Enfin, le régime en place, qui avait parlé de Pôle également, Pôle-Sud, Pôle-Nord. Non, 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 attendez, je n'ai pas parlé de Pôle. Ce n'est pas la même chose ? Non, écoutez, ce n'est pas la même chose. D'accord, allez-y, expliquez-nous alors dans ce cas. Je vous dis que je souhaite, par exemple, la région de Casamance, qu'on revienne à la région naturelle de Casamance, à la Casamance naturelle. Faire de Cédiou pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre, faire de Cédiou, Ziguenshore, Kolda, une seule région ? Mais bien sûr, c'est ça, c'était ça la Casamance naturelle. Et développer l'économie dans la région et dans les autres régions également. Le Sinsaloum, écoutez, it just doesn't make sense d'avoir un gouverneur à Kaulak et d'en avoir un autre à Fatigue. Vaut mieux avoir un bon gouvernement à Kaulak, lui donner les moyens, parce que c'est également, si vous saucissonnez les moyens, il n'y a plus de moyens. C'est en fait ça, ce que nous disons. Ceci dit, nous ne disons pas que c'est exactement ça qu'il faut faire. Nous, nous sommes une force de proposition, pas un laboratoire d'idées, mais nous émettons des idées. Et encore une fois, il n'y aura pas un Messie qui va penser qu'il va faire tout le match tout seul. C'est cet arc-en-ciel de compétences sénégalaises qui va se mettre autour d'une table et qui va réfléchir. Qui va d'abord dire oui, bon, quels sont les avantages de cette région ? Quels en sont les inconvénients ? Et ensemble, nous allons trouver une solution. C'est ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Comment va s'appeler votre programme ? On a entendu, qui sert avec le PSU, le plan sénégal émergent. Non, pour le moment. Mais les gars qui ont entendu son pass, le programme alternatif, je reconnais. Vous, pour le moment, retenez 5-5. 5 ans, 5 gros chantiers que je peux vous énumérer. Bien sûr, vous avez ce dont on parle depuis tout à l'heure, la bonne gouvernance. Vous avez l'emploi. Et je ne dis pas l'emploi des jeunes, je dis l'emploi tout court. Parce qu'également, on dit oui, on va faire l'emploi des jeunes. Mais vous ne pouvez pas faire l'emploi des jeunes si les moins jeunes qui doivent les encadrer ne viennent pas les encadrer. Donc c'est global. Nous allons faire de l'emploi et de l'éducation. Ces deux-là, d'ailleurs, vont de pair. Emploi et éducation. Vous pouvez trouver de l'emploi à des gens qui n'ont pas l'éducation, entre guillemets. Mais c'est mieux de faire les deux. Et c'est la raison pour laquelle nous allons appeler à des réformes, des réformes profondes pour utiliser les technologies de l'information, le numérique, pour que tout le monde soit non seulement branché, mais que tout le monde puisse être éduqué. Donc l'éducation et l'emploi. Vous allez convoquer des assises ? Non, bon, assises, je ne veux pas. Moi, je pense que si on a déjà tout. Les assises, j'ai dit que nous allons refaire une relecture des assises. Parce que, écoutez, les assises, presque tout est là-dedans. C'est parce qu'on n'a pas voulu utiliser les recommandations. Il suffit simplement, bien sûr, d'en faire une relecture. Parce que dix ans après, quand même, il y a des choses qui ont changé. Dix ans après, bon, ce n'est plus le poisson qui, dans quelques années, le poisson et les phosphates, ce n'est plus ça les ressources du Sénégal. Nous avons trouvé du pétrole. Mais mieux que le pétrole, cher. C'est quoi ? Le gaz. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Mieux que le pétrole, il y a le gaz. Et qui dit gaz, dit énergie. Dès que vous avez l'énergie, écoutez bien ça. Dès que vous avez l'énergie, vous pouvez développer le pays. Il suffit maintenant de prendre des programmes cohérents. J'ai donné par exemple, j'ai donné l'exemple l'autre jour, d'un gazoduc qu'on pourrait imaginer qui quitterait Potou, Petropolis ou l'Arge de Petropolis, qui contournerait Dakar pour aller quelque part en Guinée-Bissau ou au port de Nikin, en Casamance, où vous avez de l'eau profonde et où vous pouvez transformer. Et l'aboxyde de Guinée est notre fer de la Phalaenée. Imaginez ce gazoduc qui va aller de l'autre côté et amener l'énergie qu'il faut pour transformer l'alumine de Guinée. Vous allez transformer l'aboxyde en alumine. Et quand vous avez l'alumine, bien sûr, vous avez l'aluminium. Il en est de même pour le faire. Donc on n'a même plus de problèmes, nous. Tous les problèmes seront réglés grâce à Dieu. Parce que quand le Tout-Puissant vous donne ça, il ne faut que vous donnez. Et que cet argent soit dépensé à bon escient. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Est-ce que, est-ce que, tous ceux qui parlent là, est-ce qu'ils savent quels sont les chemins du développement ? Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a beaucoup qui critiquent. Qu'ils critiquent, c'est bien. Nous nous disons, nous faisons des propositions. Tout ce qu'on vous dit, posez-moi la question, comment vous allez faire ça ? Jusqu'à la Ville Nouvelle. Comment vous allez faire ça ? Jusqu'à la Ville Nouvelle. Écoutez, la Ville Nouvelle, je reviens sur quelque chose. Et le président Macky Sall, s'il écoute l'émission, il vous dira que j'ai raison. Le président m'a laissé à Doha, au Qatar, il y a cinq ou six ans. On était en mission. Il m'a fait l'amitié de m'inviter. Il m'invitait souvent avant. Mais je crois que son entourage a dû lui dire, bon, il ne faut plus l'inviter. Il ne faut plus l'inviter à tes pas, quoi. Vous êtes génant ou bien ? Ils sont allés plus loin. En faisant quoi ? Ah non, vous savez que le musée des civilisations, c'est nous qui l'avons commencé. On m'a éjecté du chantier. Je ne le dis pas parce que ce n'est pas grave. On m'a dit non. Un certain, beaucoup, me... Non, ils ne rentrent pas dans le chantier. Que j'ai commencé. Donc, c'est ce dysfonctionnement de l'État qui me... Mais ne parlons pas de ça. Parlons d'autres choses. Parce que quand je pense à toutes ces choses-là, je me dis oui. Il vous fait mal. Donc, vous dites que, bon, avec tout ça, je vais me présenter. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. S'il n'y avait que ça. Mais ce qui me pose, c'est que le chemin est là. Pierre Gouillard, tu n'es pas frustré ? Oui, très frustré de voir que le chemin est là. Et qu'il est même facile. Parce qu'on enlève de certaines choses. Non, 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 pas de ça. Vous savez, quand on m'enlève de ça, je gagne dix fois plus d'or. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Demander ici, même les salaires, je fais venir de l'argent de l'étranger pour payer mes salaires. Ça, tout le monde le sait. Donc, vraiment, côté Bobo, il y a le soutenu. Je suis frustré parce que je sais que le chemin pour le développement de mon pays est possible. Je suis frustré parce que mes compétences et celles des autres Sénégalais sont bien accueillies ailleurs. Sont invitées ailleurs. Et le petit là dont je parlais, parce que je lui ai montré les projets qu'on faisait, les gens de mon staff sont là. Il m'a dit, « Pépé, why don't you do it in your country ? » J'ai dit, « Because they don't want me to do it in my country. » Et c'est cette frustration-là, oui. Quand vous avez le chemin du développement que vous montrez à travers le monde et que chez vous, pour des questions de politique politicienne ou de petits fonctionnaires qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qu'on vous éjecte du développement de votre pays. Parce que, cher, vous le savez, beaucoup de choses que je fais ici, je les fais gratuitement. Je le fais gratuitement. D'ailleurs, un de vos confrères qui aurait mieux fait de se faire oublier a sorti un poste, comme il l'appelle, pour dire que, « Oui, Goudiabi, oui, oui, il n'a rien à dire, parce que Wad lui a donné, sans appel d'offre, la porte du millénaire. » Mon cher ami, la porte du millénaire, c'est un cadeau que j'ai fait à la ville de Dakar, parce que la porte se trouve non loin du quartier où j'ai grandi, à la Médina. C'est un cadeau de 380 millions de Pierre Goudiabi, à Tepa, à la ville de Dakar, donc il ne pouvait pas y avoir d'appel d'offre. Alors, voilà, vous avez des gens qui prennent des choses, qui inventent, mais ça, je m'y attends, et ils inventeront beaucoup de choses sur moi. Des éclairages que vous avez apportés dans votre ouvrage, aussi, Sénégal Règle, ensemble pour une refondation. Alors, juste aussi, on va dire une petite précision, parce que je vous ai entendu parler de beaucoup de choses, des cinq points également de votre programme, mais les artisans aussi, parce que, bon, pourquoi je dis artisans ? Parce que quand je vois l'architecte, automatiquement, je pense à l'artisanat. Vous avez parfaitement raison. D'abord, vous pensez à ces... D'abord, vous savez, c'est ma préoccupation. En parlant d'artisanat, vous voyez, tout ce que vous voyez dans mon jardin a été fait ici. La petite histoire, vous voyez les petits oiseaux qui sont là. Il y a 20 ans, j'étais en Afrique du Sud, j'en ai acheté deux. J'ai acheté une paire à 200 dollars. Les petits oiseaux qui sont là ? Les petits oiseaux, là. Une paire à 200 dollars. Je suis venu, j'ai pris l'artisan, le menuisier métallique, qui, pour la petite histoire, c'est lui qui a fait le podium d'hier. Je lui ai dit, « Ndiaye, est-ce que ça va être ? » Il l'a regardé, il m'a pris la paire, il est revenu quatre jours après. Je lui ai dit, « Ndiaye, trente mille francs, Ndiaye. » Et depuis, ils en ont fait des centaines, pour ne pas dire des milliers, sur la corniche. Tous les petits oiseaux, là. Ils l'ont même amélioré. Parce que vous voyez, celui-là, il est encore en bois. L'original, tout était métallique. Mais les Sénégalais, c'est des génies. Ils l'ont transformé, ils l'ont refait, et ils l'ont fait démontable. Dans le même ordre d'idées. J'ai acheté, parce que je suis un collectionneur, une pièce d'art à Paris, 7000 euros en bronze. Je suis venu, j'ai donné ça à mon bronzier. Je vous le montrerai tout à l'heure. 300 000 francs CFA. Si je mets, je les ai appelés la paire d'ailleurs. Si vous mettez l'un contre l'autre, vous ne savez pas lequel est lequel. Il en est de même, puisqu'on parle des artisans. L'ABCAO. Mon cher confrère et ami et grand frère, cher N'Gomme et moi, nous l'avons fait il y a plus de 42 ans. Toutes les portes et les fenêtres et les armoires ont été faites par Boliba, un artisan sénégalais. plus de 40 ans après, c'est toujours là. Vous voulez me dire que le Diamniadio qu'on construit là, on ne pouvait pas avoir un petit décret ministériel qui dise que oui, d'accord, les Turcs vont le faire, d'accord, les Chinois vont le faire, mais toutes les portes et les fenêtres devraient venir d'ici. Vous parlez de la préférence nationale, mais apparemment, il y a une loi dans ça. avec des artisans qu'on donne du travail, tout ça, sur le mobilier, tout ça. Vous êtes au courant de ça quand même. Il y a une loi sur le mobilier, il y a également la loi du 1% pour les artistes. Oui. Oui, pour les bâtiments publics, mais ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas, comment on appelle ça ? Tout ça, ce n'est pas effectif ? Ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et là, parlons d'art, parlons d'art, deux minutes, parce que je suis quand même architecte, n'est-ce pas ? Mon amie Mareme Samb, ici devant notre très cher consul au Cameroun, qui est toujours là, à Dakar Arte, elle a lu le livre et m'a dit « Ah Pierre, tu as oublié les artistes. » J'ai dit « Don't acte. » « Don't acte. » C'est tellement moi dans moi que j'ai oublié de parler de moi. » Les artistes, c'est l'étalé. Ils font partie des meilleurs au monde. Les meilleurs au monde. Ils sont sous-utilisés. Et je vous ai donné les exemples de ces gens-là, mais il y en a d'autres. Dans une échelle peut-être plus importante, voyez le mobilier d'aujourd'hui. D'abord, on prend nos artisans, on les met dans des... on les jette, on les a jetés le long du canal. Excusez-moi, avec toute sa puanteur. Pour que nous, les Sénégalais, quand nous devons aller acheter notre mobilier, bon, nous devons un petit canal où nous allons taper. Il faut le faire pour nous. Ces artisans ont pu gagner quand même quelque chose dans le mobilier national. L'État le réacteuré au pourcentage. Vous savez, on donne du sous-poudrage et on pense qu'on a réglé le problème. C'est du sous-poudrage. Alors, laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Nous avons un programme que j'avais initié avec WAD. Malheureusement, on n'a pas pu le faire pour couvrir le canal et en faire ce que nous avons appelé à l'époque un shopping canal et mettre les artisans dedans, en tout cas, l'expo, leur laisser exposer le mobilier extraordinaire qu'ils font. Et là, également, j'interpelle les architectes. Je cherchais une table pour ma télévision. J'ai vu une table 600 000 francs parce qu'il me fallait une table qui pivote. 680 000. J'ai refusé de l'acheter. J'ai appelé un artisan à la saumone. J'ai dessiné rapidement. Si vous venez chez moi, je vais vous le montrer. 125 000 francs en bois rouge qui pivote, qui la face. Alors, donc, là aussi, nous, les artistes, les architectes, nous avons notre devoir d'accompagner ces artisans. Je sais que si les architectes sénégalais faisaient un séminaire avec les menusiers et leur donnaient des plans de mobilier modernes, ils le feront 5 fois moins cher et 4 fois plus solide. Et pour réussir tout cela, il faut quand même des financements. Est-ce que vous avez quand même des financements ? Mais c'est pour cela que nous brigons la présidence. Le financement, ça va, il ne faut pas penser au financement. Là où j'ai toujours été d'accord avec Wad, c'est qu'il disait l'argent n'est pas en problème. Si le projet est bon, l'argent n'est pas en problème. Financement, je vous ai dit, il n'y aura pas de problème d'argent ? Mais non seulement, il n'y aura pas de problème d'argent, mais quand on voit que vous êtes sérieux et que vous faites les choses sérieusement, il y a énormément d'argent dans le monde. Qui est derrière moi ? Pardon ? Qui est derrière vous ? Qui est derrière moi ? Oui. Ça, c'est une très bonne question parce que tout le monde se pose la question. Mais il n'y a que Dieu qui est derrière moi, son souffle. Ce n'est pas des bailleurs qui vous accompagnent. Il y a le président parce qu'on dit que vous êtes très proche aussi du président de la sous-région. Mais les présidents, vous croyez que les présidents donnent leur argent comme ça. Les présidents me respectent parce qu'ils savent que je les respecte. et ils savent que je ne peux être le prénom de personne. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Très rapidement. J'ai investi beaucoup d'argent au Niger. Beaucoup parce que j'ai des petits-enfants. Parmi mes petits-enfants, il y a des Nigériens. À un moment, j'avais 10 permis d'exploitation d'uranium. Il y a eu un coup d'État. Il y a un nouveau régime qui est venu. Le ministre des Mines dit non, ce n'est pas possible. Un Sénégalais qui met des milliards au Niger, ce n'est pas possible. C'est un prénom. Il m'a appelé. On m'a convoqué. Je suis parti. Il dit oui, mais M. Goudiavi, qui est derrière vous ? Je lui ai sorti tous les virements que j'ai fait de cette évente pour leur dire voilà, c'est moi seul. Voilà pourquoi je le fais. Je crois en l'Afrique. Je crois en l'Afrique. C'est pour cela que je le fais. Non seulement il m'a présenté des excuses, mais il m'a dit écoutez, si vous avez besoin d'autres mines ou de mineurs, venez me voir. Donc, il n'y a personne derrière moi. Il y a également ce problème de, ah oui, c'est un franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Je suis certainement un bon maçon, mais je ne suis pas franc-maçon. Arrêtez. Parce que les gens, toutes réussites, grâce à Dieu, sont suspectes dans nos pays. Mais non, arrêtez les enfants. Si vous faites comme moi, vous allez faire mieux que moi. Et moi, c'est quoi ? c'est la rigueur. C'est la rigueur. C'est l'honnêteté. C'est l'amour de la patrie. Vous faites ça, vous allez réussir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. De toute façon, vous n'êtes dans aucune loge, alors. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans une loge ? Il est vrai qu'il y a beaucoup de loges qui aimeraient bien que je fasse partie d'eux. J'ai des amis qui sont dans les loges. Jamais. Mais je ne l'en suis pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, arrêtez, je vois sur le dessus. Ah oui, voilà, les francs-maçons. Je ne suis pas francs-maçons. Tout comme je sais que plus de 90% de Sénégalais ne sont pas des francs-maçons parce que c'est de bons musulmans pratiquants qui croient en Dieu et qui savent que c'est Dieu qui donne. Pierre Goudiabia Tepa, notre invité, aujourd'hui, par conviction qui reçoit un candidat à la présidentielle de février 2019. Alors, M. Tepa, on est plus loin de la fin de cette émission. Déjà ? Ça passe très vite. Parlez-nous un peu quand même de l'école sénégalaise. Vous êtes au courant de tout cela avec l'UFR de Saint-Louis qui a un verre une année blanche. Dans mes propositions, mais avant ça, parlons un peu de... Parce que je veux vous donner des images parlons un peu de la corniche. Parce que vous savez... Mais juste pour terminer avec l'éducation, parce que je veux terminer avec la corniche. Bon, alors, l'éducation, terminons avec l'éducation. Quand je vous parle de e-education, c'est ça la solution. Quand je vous parle des satellites, vous savez que je vais lancer un satellite pour la sous-région. c'est pour qu'on puisse se brancher au satellite et donner l'éducation à tout le monde. Ce n'est pas comme l'université virtuelle dont on parle, tout ça, non ? C'est une partie de l'université virtuelle, mais mieux structurée. Vous savez qu'en Inde, ils sont combien ? Ils sont 1,4 milliard, 1,5 milliard. Ils s'en sortent comment ? À cause du e-education. E-education. Tout comme on aura du e-medicine pour que, dans les coins les plus reculés, que nous ayons des centres, des cyber-cases, des cyber-cases qui vont remplacer un peu les centres de santé à partir desquels tout le monde aura pratiquement la même qualité d'éducation qu'à Dakar. Nous parlerons également du tourisme. Bien sûr. Est-ce que... Vous allez faire comme Kawagami, votre ami, puisque vous dites que c'est votre ami, il est parti sponsoriser également. On a vu les maillots d'Arsenal à autour de 40 millions, 20 milliards. Il sait pourquoi. Lui, il sait pourquoi et croyez-moi, il ne fait rien au hasard. Ce monsieur-là ne fait rien au hasard. Il a dû faire ses calculs. Croyez-moi, j'étais à Londres l'autre jour, j'ai vu Kigali. Attention, ce monsieur-là, il s'est ouvert. Mais je ne suis pas là pour me comparer à qui que ce soit. Je suis là pour vous dire, moi, ce que je souhaite que nous puissions faire. Donc, vous en parlez d'éducation, oui, le e-éducation, le e-médecine, etc. Le satellite, ça avance bien ? Le satellite avance très bien, grâce à Dieu. D'accord. Ça avance très bien. Nous allons le lancer très... Bon, il faut trois mois pour le construire. Mais là, également, c'est tout un autre débat. Il faut qu'on termine quand même par la corniche, vous l'avez dit. Parce que là, le temps quand même que nous sommes partis est presque terminé. Mais la corniche, avant de parler... On va terminer par la corniche. Avant de parler de la corniche elle-même, on parle de l'environnement. On en a parlé tout à l'heure. Oui. De grâce. Oui, oui. Dites au ministre de la culture de ramener la place du souvenir à sa vocation première. Comme je vous ai dit, je suis passé, j'en avais le cœur meurtri. On vend du tangana. On vend des poulets rôtis. Mais attendez, comment voulez-vous qu'on puisse se développer ? On ne respecte plus rien. La place du souvenir, c'est une place de commémoration. C'est pour qu'on puisse aller se recueillir. Ces gens qui sont là-bas, est-ce que ce n'est pas une façon de faire un peu leur business aussi ? Oui, mais le problème, quelqu'un me l'a dit d'ailleurs. Oui, vous dites qu'il faut les dégager. Je dis oui, il faut les dégager, mais les recaser ailleurs. si on m'en donne l'opportunité en trois mois, je dégage une partie où nous pouvons, je dégage une partie où nous pouvons aligner tout ça. Je disais moi-même que ce n'était pas normal que quand je veux acheter mon débit où c'est un nus que j'aille à la rue 4, angle 12, me cacher derrière une... Non, je dis qu'on doit aménager la corniche pour ça. On peut décaisser, faire ce que j'ai appelé des dibiteries modernes, propres, mais pas amener des poulets rôtis à la place du souvenir. Monsieur le ministre, je suis désolé, j'en ai eu le cœur meurtri, restituer la place du souvenir à sa vocation première. Vous avez eu également le cœur meurtri aussi concernant ces habitations qui poussent un peu ou bien ces chantiers qui poussent tout le long de la corniche, on vous avait entendu il y a quelques années. Mais bien sûr, là je suis fatigué, je suis fatigué. Mais vous avez perdu ce combat d'avance ou bien ? On ne vous entend plus. Ah si, mes avocats, et là aussi, je ne sais pas ce qui se passe avec mes avocats, j'ai porté plainte personnellement. Ça fait un an et demi que ça traîne parce que cette justice-là, bon, parlons-en. ça fait un an et demi que j'ai porté plainte contre les gens de la corniche. Ça ne sort pas. Le Terubi, j'ai porté plainte parce qu'ils ont pris la plage de nos enfants. Vous avez vu avec la canicule le nombre de morts qu'il y a eu. Selon les sapots-pompiers, il y a plus de 50. parce qu'il n'y a plus de plage ici. Elles ont été toutes privatisées. Et quand je le disais il y a 10 ans avec mes amis de la perle, personne n'écoutait. Alors, mais revenons au service avant qu'on nous oublie parce que c'est important. Dans les cinq, il y a la proposition du service militaire obligatoire. Alors, on m'a dit « Ah, les gars, toi, tu parles de la jeunesse, tu veux les mettre déjà dans l'armée ? » Je dis « Oui, mais qu'ils me comprennent bien. Le service militaire obligatoire sous forme de service civique, c'est un, pour d'abord, comme je vous l'ai dit en riant un peu, que vous arrêtiez votre check-down là, que vous checkez « up ». Parce que quand tu check-down, tu iras toujours « down ». Si tu check-up, moi je check-up. Donc, on ira toujours « down ». Mais ça, c'est pour la petite histoire. Mais, c'est pour un, vous former à des métiers, pendant les 18 mois, on va vous former. On va vous donner des métiers. Vous pourrez également et surtout, travailler la terre et apprendre à aimer le travail de la terre. Et, tous ceux qui vont sortir, ou presque, auront un emploi qu'on aura préparé avant. C'est par là que nous voulons faire passer l'emploi pour tous. Mais l'emploi pour tous dans la discipline, pour ne pas dire dans la rigueur. Parce que là aussi, il faut de la rigueur. les jeunes, c'est vous qui m'avez mis dans cette affaire-là. Je vous ai dit l'autre jour. Je vous ai vu à la cité vous plaindre de ce que, oui, c'est sale, un étudiant qui est là, oui, n'ont pas ramassé ça depuis trois semaines. Mais bon sang, de mon temps, on venait une heure avant les cours, on nettoyait la cour. Alors, faites ça et vous allez voir que tout ira de l'avant. les étudiants qui se plaignent souvent des bourses puisque vous parlez d'étudiants. Vous comptez donc cette fois-ci la meilleure à combien ? Mais je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est pas moi. C'est l'équipe qui vous accompagne. C'est le panel que nous allons créer, cette plateforme. Nous allons discuter de tout ça. Parce que, est-ce que vous savez ? Parce qu'on dit, oui, les bourses, les bourses, les bourses. Je crois que le pouvoir aurait été mieux inspiré de faire passer les bourses familiales par les bourses des étudiants. Parce que les étudiants, quand on leur donne 25 000, ils ne gardent peut-être que 5 000 francs. C'est ça, les véritables bourses familiales. Donc, oui, on va améliorer la bourse des étudiants parce que c'est un relais pour régler le problème des uns et des autres. Ce relais-là, maintenant, il faut bien l'étudier. Les étudiants encore, parlons-en. Vous savez que c'est nous qui avons je ne dis pas que nous avons amené le pouvoir à créer l'institut du pétrole. Presque. Vous étiez là. C'est le premier auquel je l'ai dit. Deux semaines après, on m'a appelé pour me dire oui, il faut faire l'institut du pétrole. Mais la diaspora. Vous savez, le pétrole, nous allons l'avoir, incha'Allah, dans 3, 4, 5 ans. On n'a pas le temps de former les gens. Mais vous avez des gens de la diaspora qui sont dans des pays où il y a des instituts de pétrole qui fonctionnent. Mais ils ne peuvent pas. J'ai fait le point un autre jour avec quelqu'un qui est au Texas, à Houston. Il faut 35 000 à 45 000 dollars par an. Ils ne l'ont pas pour envoyer leurs enfants. Nous allons répétorier tous ces gens-là qui sont dans des endroits où il y a des écoles de pétrole. Nous allons leur donner des bourses même si c'est 100 000 dollars par an. On va le leur donner. Seulement voilà, ils vont nous signer. Ils vont signer un contrat avec l'État. Quand ils vont revenir, on va le retirer de leur salaire. Parce que vous savez que dans ce domaine-là, c'est des salaires de 5, 6, 7 millions par mois. Nous allons les retirer après. Mais donnons-leur l'opportunité. Puisqu'ils sont au Texas, ils sont en France, ils sont en Chine, ils sont je ne sais où. On va leur donner des bourses pour que leurs enfants qui sont déjà là puissent apprendre les métiers du pétrole. C'est ça le développement. Et vous n'avez pas peur également que le camp d'enfants s'approprie de toutes ces idées pour terminer ? Mais je serais heureux qu'ils s'en approprient parce que ce n'est pas moi qui suis important. Comme je dis, les élections, j'y vais. Peut-être que je ne serai pas élu. Mais au moins, on va m'entendre. Et c'est ça aussi. À vous dire vrai, j'aurais préféré soutenir quelqu'un de plus jeune que moi et lui donner mes idées. Mais je n'en trouve pas. Parce qu'il faut également un peu d'expérience. Donc oui, qu'ils entendent tout ce que je dis, qu'ils commencent à le mettre en pratique, ils verront que peut-être, bon, s'ils sont élus, et qu'ils le mettent, peut-être qu'ils feront un meilleur président. Pierre Goudiabi, à Tepa, on va dire le mot de la fin cette fois-ci. Quel est votre vœu le plus cher ? Ou le mot que vous voulez quand même lancer ? Moi, le mot le plus important dans tout ce que j'ai dit, c'est qu'ils sont élus, c'est qu'ils sont élus, c'est qu'ils sont élus, c'est qu'ils sont élus. Parce que ce qui me fait le plus mal, c'est que le Sénégal que j'ai connu, moi qui ai 71 ans, je ne le reconnais pas. Et je veux qu'on commence une introspection. Et ça, vous l'avez remarqué à partir de quelle année ? C'est-à-dire, vous l'avez remarqué sur le règne d'Abdou Diouf ou le règne d'Abdoulaïwad ? Parce que, disons que, sur le règne d'Abdoulaïwad, les choses ont commencé à aller dans tous les sens. La descente, il faut dire la vérité, la descente aux enfers a commencé tout de suite après Diouf. La descente aux enfers parce qu'on a mis l'argent devant et ça a corrompu les esprits. Du temps de Senghor, on ne parlait pas d'argent, on parlait de valeur. Mais depuis, je dois dire que, je ne dis pas que c'est Ouad qui l'a amené, parce que j'étais avec lui. Et moi, quand même... Vous avez dit que vous avez fait la remarque après le départ de Diouf. Donc, forcément, c'est avec lui. La remarque, disons que la descente encore une fois aux enfers, effectivement, a commencé après l'an demi. Et c'est allé crescendo down the drain. Kéugou Diabatipa, je vous remercie infiniment. Merci. Je vous souhaite une très bonne chance. Je rappelle juste aux téléspectateurs que notre invité nous a accordé l'exclusivité juste après sa déclaration officielle. Donc, disons qu'il était candidat à la présidentielle de février 2019. Il a décidé d'accorder une interview exclusive à la 2STV, particulièrement à cette émission par conviction. Merci infiniment, M. Diabatipa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada